... Le président de la République a décidé d'annoncer les faits qui se sont passés 2021 et l'an 2024. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais par contre, on a des réserves sur cette décision. Cette décision devient un peu critique. On peut les critiquer, d'autant plus qu'il n'a pas jugé ni cherché les coupables. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Comment faire ? C'est une bonne chose, on pense que c'est une bonne chose. Mais d'abord, il faut trouver les responsables qui ont décidé. On a vu beaucoup de nervis. On les compare même avec les agents de police. Il y a eu beaucoup de morts. Il faut qu'on trouve les responsabilités. D'abord, on va amnestier les faits. C'est une bonne décision. Amnestier, c'est une bonne décision. Mais ce n'est pas le moment. Après avoir trouvé les coupables, on pourra amnestier. On pourra amnestier. Amnestier, c'est une bonne chose. Les faits pour calmer le pays. Parce qu'on a eu beaucoup d'intensité ces dernières années, ces dernières deux années-là. Après le dossier Agisar jusqu'à nos jours, le pays est peut-être en haute intensité. C'est bon d'amnestier et de faire baisser la température. Mais avant d'amnestier, il faudra trouver les responsables et situer les responsables par rapport à chacun. Pour moi, je pense qu'en le voyant prendre cette décision, il a l'air stressé. Il a l'air stressé. D'autant plus qu'on a entendu qu'il y a l'avocat, l'avocat Juan Branco, qui a introduit un dossier au niveau de la CPI. Et c'est stressant. Quand on voit le président prendre cette décision avec beaucoup de rigueur et de rapidité pour introduire ce dossier d'amnestier, les faits. Et ce qui fait mal, c'est qu'on a entendu que le dossier Agisar Ousmane Sonko ne fait pas partie de cet amnestier. Et on ne comprend plus. Si le dossier Ousmane Sonko ne fait pas partie de cet amnestier, alors qu'est-ce qu'on a misé alors ? C'est une question. Je pense que là, avec Karimouad, il n'y a rien du tout. Mais quand tu prends tout ce déclen, c'est au niveau du dossier d'Ajisar Ousmane Sonko. Jusqu'à nos jours, on a enfermé plus de 2000 prisonniers politiques. Et on a vu qu'il est en train de faire libérer quelques-uns. Mais il faut libérer de la totalité. Il faut libérer de la totalité. Et on pense que le président, il est stressé. Il est stressé, il est stressé. Il ne sait pas quand il va quitter le pouvoir, comment ça va se passer. Le nouveau régime, qui va gagner ? Il va gagner les élections qui vont venir. Et son mentor, son Amodouba, il n'est pas en pôle. Il n'est pas en pôle. On voit que Ousmane Sonko est en pôle. On voit que Djomai est en pôle. En général, Pastef est en pôle. D'accord ? Et c'est un peu stressant. C'est pour cela, cet an-ci, il est en train de gagner du temps. Deux mois, trois mois, le 2 février, le 15 décembre. C'est stressant. C'est stressant. On peut le comprendre aussi. On peut le comprendre. Merci beaucoup.